Évidemment, on caste moi-même. J'essaierai la cam, tout ça. De toute façon, c'est aussi, on est là pour le content. Donc, nous avons ici présent 3 diamants contre 3 champions. On a essayé d'équilibrer les équipes. Les champions, évidemment, sont quand même avantagés. Si vous êtes chauds, messieurs, en place. Rejoignez vos équipes et montrez-nous de quoi vous êtes capables. Hop, je me mets en vue réalisateur. Good luck, have fun à vous tous. Et voici notre premier kick-off de cette première game. Et ça part directement sur le côté avec Blueface qui met ce premier but en 5 secondes. Ça ouvre directement le score du côté des champions. Ah là, ça rigole pas. Ça a envoyé du pâté dès le début. Ça commence bien. Bon, bon, c'est kick-off goal. On a le temps. C'est parti. On a fait un petit slow kick-off ici du côté des champions. On a Kevin sur le côté. Attention, Momo qui essaye de dégager. On va y aller tranquillement. On part sur le sailing pour Blueface. Ça sera sur le backboard sans souci. Diego qui envoie la patate. Oh, c'est bien dégagé ça. Yerog sur le côté. On part en l'air. Ok. Est-ce qu'on arrive à défendre sur le backboard ? Joli dégagement ici de Kevin. Ok, Diego boss. On a tenté un petit wall read mais... Ce n'est pas un concours de freestyle la team. Ce n'est pas un concours de freestyle. Il y a petit 50, c'est Diego mais il est léger en boost. Ce n'est pas si facile. On met la balle dans l'axe. Attention à cette balle qui revient en arrière. Oula, attention. Kevin qui a failli un goal mais tout va bien. C'était pour dégager. C'était prévu. Et évidemment, la balle qui revient du côté des diamants. Mais sans danger. Elle sera dégagée. On a Momo sur la réception de temps avec le mur. Qui se fera un petit peu au speed par Blueface. Ok. Ousni. On va l'appeler Ousni qui passe sur le côté. Qui arrivera à passer Diego mais... Diego qui récupère cette petite balle. Petit flic, attention. La démo qui est propre. Est-ce que la balle n'est pas dedans ? Ça sera sorti. Très bien fait ici de Ousni. Qui a su accélérer pour défendre ses cages. Pour l'instant, il n'y a qu'un but. Attention, ce air drip il fait peur. Le contre est... Trouver... Oh, quelle défense incroyable ici. Pour dégager avec le backboard. Mais attention, la balle est toujours sur la ligne. Quelle défense. Vraiment, quelle défense. Ça ne rentrera pas pour l'instant. Mais est-ce qu'on arrivera à mettre un but ? Et ça, c'est la vraie difficulté ici de ces games. Réussir à défendre, c'est une chose. Mais il faut aussi réussir à mettre des buts. Momo qui s'avance sur la balle. C'est contré par Irox. Mais ça reste du côté des champions. Diego qui envoie sur le backboard en deux temps. Il n'arrivera pas à avoir cette lecture. La Blueface qui envoie sur le backboard. On voit beaucoup, ça joue sur le backboard. Attention, sur la barre ici, Irox. Est-ce qu'on va pouvoir dégager tranquillement ? C'est encore sur la ligne. Ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas du tout. Irox sur le mur. Ok, on met ça dans l'axe. Est-ce que Blueface peut terminer ? Non, Momo viendra que de cette balle. Momo qui est en forme. Oh, petite action. On fait un petit kebab. Dommage. Kevin qui est sous la balle. Qui met la pression Irox pour éviter qu'il fasse un tir trop simple. Ousnique, il peut faire un joli dégagement ici. Vraiment, ça fait plaisir ce genre de clear. Ça laisse de l'espace. Ça permet de récupérer pas mal de boost. Et de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Parce que c'était un petit peu compliqué. Il faut l'avouer, ils étaient sous pressure. Et on a inversé un petit peu les rôles. Maintenant, c'est est-ce qu'on peut... Oula, trouver un but. Donc, la balle change de camp. On arrive du côté des diamants ici. De nouveau, la pressure. Oh, peut-être pas. On dégage sur le côté droit par Ousnique. Momo qui suit. Ça passera pas. C'est très bien contré. Il n'y a plus personne dans les cages. Est-ce que ça rentrera ? Non. Kevin sera là pour dégager cette balle. Et on va pouvoir contre-attaquer. Attention. Cette balle qui sera tout juste sur le côté. Il avait très peu de boosts Ousnique. C'était dur de mettre ce but. C'était très très dur. Mais il a tenté. C'est très important. Kevin qui vient cut. Qui met la pression directement. En deux temps. Peut-être qu'on essaye le flick. Mais on a récupéré le boost. Et ça, c'est très très important. Ça permet d'éviter une contre-attaque trop rapide et trop dangereuse. Attention à cette petite balle. C'est bien défendu. On a Diego qui saute dessus. La balle est renvoyée dans l'axe. C'est défendu par Momo. Et Kevin qui suit. On arrivera à être premier pour Momo. Sans danger. Mais Diego récupère une bonne balle. Ici, sur le côté. On la voit dans le corner pour que ça rebondisse. Il y a des petits doubles commits. Mais franchement, la défense reste solide. J'ai eu peur au début. Vu comment il prenait la pression. Mais c'est très très solide du côté des diamants. On arrive très bien à tenir. Mais vraiment, le plus dur, c'est... Attention. Oh, c'est très bien joué en deux temps. Ouah, s'il n'a pas s'est passé là. C'était une folie ce qui nous créait les diamants. Ils essayent de jouer ensemble. Et ça se voit. Ça se voit. Ils communiquent mieux. Ça se sent dans leur façon de jouer. Ça se sent clairement dans leur façon de jouer. Attention le tir. Voilà. C'est un beau tir ici de Blue Face. Qui surprendra toute la défense. Comme je vous l'ai dit juste avant. C'est vraiment... La communication, c'est super important entre les trois. Et ça se voit que les diamants, ils communiquent. Ils se laissent des balles. Ils essayent de jouer ensemble. Il y a quelques doubles commits. Mais en soi, ça va. Ils essayent de jouer en équipe. Et c'est ce qui fait toute la différence, évidemment, en 3v3. Même si on peut trouver des petits tirs parfois très puissants qui surprendront la défense. Oula, attention, ce double commit. Oh, la balle revient dans les pieds de Diego. Kevin pour la relance sur le côté. Il laisse la balle. On va pouvoir décoller du mur. Mais on ne pourra pas suivre cette balle. Il y a Rox qui contre-attaque. Une petite démo qui est trouvée. Attention. Oula. Petite relance sur l'autre côté. On a Kevin qui va pouvoir dégager ce ballon. Mais bon, il reste 5 secondes. Franchement, ça reste un beau match. Petit match de chauffe au moins. Tous ceux qui étaient un peu stressés, tout ça. On va pouvoir relâcher et se mettre à fond dans les prochaines games. Mais pour le coup, c'était vraiment intéressant. Je suis trop heureux que ça soit passé comme ça. Ça sera un 3-0. Mais franchement, ils se sont bien battus. Les buts sont sur des dernières secondes, sur des petites actions, des petites erreurs. Mais franchement, ça se joue. Gros GG à vous. C'est parti pour la deuxième game de ce BO 5-1-0 pour l'instant pour les champions. Et on a vu dans la première game que ça se jouait. Ça se jouait. Ça s'est joué sur la dernière minute au niveau des buts. Mais jusque-là... Attends, il manque un joueur, non ? Ah non, c'est ok. J'avais pas vu. Kevin qui dégage, attention. 1-1. Qu'est-ce qu'il se passe ? Petit 50. On a Momo derrière. Est-ce qu'il va pouvoir l'enchaîner ? Et c'est le premier puté diamant ici, suite à un magnifique 50 de Kevin. Qui va permettre à Momo de récupérer une balle et mettre cet open. C'est très bien réalisé. Très bien joué. Et c'est ce qu'on appelle le jeu en 3-v3, évidemment. Il n'était pas en 1-v1. Mais s'il est suivi de son allié, il est en 2-v1. Et prendre un 50 ici, c'est très très fort. Et c'est parti. Donc cette fois-ci, avantage au diamant. 1-0. On met la pression dès le début pour Kevin qui n'a pas le temps. Par contre, il faut faire attention à ne pas trop prendre la confiance. Pas laisser des opens. Il faut quand même rester solide. Et c'est le plus dur, évidemment. De ne pas craquer. Hierox sur le côté. On s'est un petit peu raté. Donc c'est Momo qui va récupérer cette balle. Il prend son temps. Il a raison. On a un setup. On va partir en l'air pour Momo. On arrive à choper un reset. Mais on n'est pas du tout aligné avec le but. Donc ça ne sera pas dangereux. On va laisser cette balle. Non, Kevin qui mettra la pression suivie de Momo. La balle rebondira sur le corner. On tente la petite lecture. Ça on voit sur le backboard. Mais on ne pourra pas en faire grand-chose. Kevin qui retourne. On a beaucoup de pression ici. Des diamants. On voit qu'ils ont la possession des boosts. Ça se ressent. Ça se ressent. Ok, on essaye. Ouh, le rebondant. L'axe. Attention, ici Momo qui s'est jeté. Mausni qui a suivi. Mais la touche n'était pas très puissante. Ce qui ne surprendra personne. On a Diego ici qui remet dans l'axe. Est-ce qu'on a quelqu'un pour suivre ? Petit fake challenge de Blueface. Ce qui permet trop de récupérer ce boost et cette balle. Est-ce que maintenant on est safe ? On va pouvoir contre-attaquer ? La réponse, je pense que... Eh oui ! On a Diego ici qui essaye de contrôler. Est-ce qu'on repassera ? Momo qui arrivera à défendre tranquillement. On arrive à dégager sur le côté. Momo qui sera contré ici. On ne pourra pas continuer cette action. Kevin qui envoie sur le côté. C'est récupéré par Hosni. Qui va pouvoir défendre cette balle. On a Hiroxy dégage sur le côté. Kevin qui vient mettre la pression. Pour l'instant, on a pas mal de pression. Du côté des diamants, on voit que... Le fait d'avoir le boost et d'avoir le premier boost, ça les a mis un peu en confiance. Comme je vous ai dit, le stress, tout ça. Ça peut jouer dès qu'on est sûr et solide sur nos appuis. Attention à cette balle ici qui s'avance très dangereusement. Ça sera sur le backboard. Quelqu'un poursuit Momo pour le tir. Diego sera là pour l'arrêter. Il n'y aura donc pas but ici. Mais ça reste une balle très dangereuse. Faire attention à toutes ces petites balles. Ça peut vite partir en cacahuète. On essaye de faire un petit centre ici du côté Yarox qui sera contré. Attention, on n'a plus trop de boost du côté d'Oceny. Il y a Kevin qui a voulu jeter en même temps que Momo. C'est un petit peu bump. Ça devrait aller. La balle va sur le backboard. Attention, c'est double tap. On voit qu'Yarox, il est là pour éteindre. Faire attention à ne pas trop lui laisser des ballons et du boost à celui-là. Momo qui est sans boost. Il va pouvoir déprendre. Il y a tout le monde qui saute en même temps. Diego qui était parti pour une double tap. Mais ça restera sur le backboard, évidemment. Kevin. Attention. Il faut la dégager, cette balle. Sinon, ça va être dur. Attention, cette petite balle. Lucarne droite. Et c'est Diego ici qui retrouvera l'égalisation. Un, un. Un partout. Donc, on remet la balle au centre. Deux minutes au chrono. Ou attention à ce kick-off. Ça fait peur. Kevin qui arrivera à dégager cette balle. Ou attention. Oceny qui arrive à la dégager vers l'avant. Est-ce qu'on va pouvoir faire quoi que ce soit ? On gagne du temps. Rien du côté d'Yarox. On arrive à avoir le boost. Ça, c'est vraiment fabuleux. Fabuleux. Bon, ok. On voit la balle sur le côté pour Oceny. Est-ce qu'il arrivera d'être premier ? Il est premier. Il arrive à dégager. Est-ce qu'on peut en faire quoi que ce soit ? Un petit 50. Ah, malheureusement, ça part sur le côté. Je pense que Blueface sera premier. Kevin qui essaye de mettre la pression. Mais il n'arrivera pas à toucher cette balle. On a Oceny qui saute. On récupère cette balle. On va pouvoir la mettre sur le côté en deux temps. Ça part dans l'axe. Attention. Ok, Yarox arrive à dégager correctement. Petit rebond. Tranquille. On prend cette balle. Petit double commit. Mais ça, c'est comme je vous ai dit, c'est normal. En 3-3. En vrai, c'est dur de voir. Avec un petit peu de stress et manque de communication. On peut vite double commit. La redirèque de Momo. Elle était incroyable. Très bien tentée ici, en tout cas. Malheureusement, il n'y a pas but. Mais je pense que c'était une belle action. Attention, il y avait un open. Mais on a réussi à Kevin à revenir à temps pour l'arrêter. Je ne pense pas qu'il était cadré. Mais ça reste dangereux. Dans tous les cas. L'arrêt de Kevin. La défense est vraiment solide. Du côté des diamants. Oula, attention. Pas trop commit non plus. On a Oceny. Qui quasiment en 1-1. Mais ça va être dur. Il y a beaucoup de pression de derrière. On ne peut pas faire ce qu'il veut. Momo qui met la balle sur le backboard. Elle revient. Est-ce qu'il va pouvoir la reprendre ? Ok, il a l'aise pour Kevin. Kevin qui met la pression. Pour Momo. On est à dribble. Ok, il s'est fait bump. Malheureusement. Il ne va pas pouvoir continuer son action. Contre attaque de Diego. Diego qui est full boost. Faire attention à ça. Ça va sur le backboard. Mais on est trop collé au backboard. Pour pouvoir la rediriger dans le but. Oula, la pinch. Attention. Ouah. Dinguerie, dinguerie. Momo qui va être premier sur cette balle. Il va réussir à en fake 1. Il en fake 2. Mais il passe en dessous. Momo, qu'est-ce qu'il nous fait ? En pur 1v3. Il est en mission. Momo, mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Mais la dinguerie. La double fake. Il tout pinch sur le poteau. Mais la folie. La folie. Qui vient nous mettre un petit but là. A 10 secondes de la fin. Pour donner l'avantage au diamant. Quelle folie. Faites attention. Il n'a pas trop vous jeté. C'est le... Wouah. Le back. Le back. C'est finito. C'est finito. Ça sera donc une game. Remportée par le diamant ici. Momo, diamant. Momo, c'est vrai qu'il a fait un bon move là. C'est vrai qu'il a fait un bon move. Mais bon. Ok. Et ça sera donc la deuxième game qui sera remportée par les diamants. Pour moi, ça se joue. Après, ceux qui jouaient en 3v3, j'ai dit, ils sont forcément avantagés. Ils m'avaient dit qu'ils jouaient en 3v3. Je ne sais plus si c'était qui qui jouait en 3v3. Mais il y en a un des trois qui jouait en 3v3. Donc il a peut-être... Des habitudes, des expériences. Qui peuvent l'aider. Et c'est le premier but ici des champions. Je n'ai pas trop suivi. Donc on a Erox qui fait une passe au centre en 2 temps. Wouah, c'est très bien fait. Et Blueface qui suit. Dès qu'on joue en équipe. Vraiment, ça se tape direct. Ça se sent. Ça rentre dedans. Il faut, je pense, du côté des champions, essayer de plus jouer en équipe. On voit qu'ils tentent beaucoup des double tables, des trucs comme ça. Mais s'ils arrivent à trouver un peu plus de passes, ça peut vite partir en carnage. Et on est reparti donc pour la deuxième game. J'ai eu le troisième game. Troisième game. Un partout pour l'instant dans le BO5. Kevin qui se rate un petit peu ici dans le corner. On a Momo qui essaye de mettre la pression depuis le mid. Mais Erox sera premier. On est sur le côté. On prend notre temps. Ok. Kevin arrivera à dégager du côté gauche. Mais on ne pourra pas continuer. A moins que... A moins que Osnick essaye de s'envoler. Oula, petit contre. Un peu bizarre. Qui s'envole juste devant les cages. Attention à ça. C'est très bien fait. Un Blueface qui nous fait un arrêt de zinzin juste après Diego. Est-ce qu'on va pouvoir contre-attaquer ? Pour l'instant on garde la balle de notre côté. On n'a pas trop de boost. Blueface qui récupère ça. Qui fait un giga clear. Qui va permettre de récupérer pas mal d'espace. Et regarde le chat. Ouais vite fait. Mais je ne réponds pas juste. Là je retourne dedans. Ok. Blueface qui fait un 50. Kevin qui saute. Attention il arrivera à la touche juste avant Diego. C'était tout juste. Je pense que Diego avait une opportunité de but ici. Pour réussir à trouver les cages. Ok. Momo qui sera au centre. Qui sera pas premier malheureusement. Kevin pour le contre. Pour l'instant ça en danger. Attention à Hiroxy au centre. Le tir qui est juste à côté. On manque un petit peu la balle. Mais ça laisse une bonne balle pour Blueface. Ok. On voit qu'au niveau des champions. On se laisse un peu plus d'espace. On tente un peu moins. Et franchement ça sent au niveau de la pressure. C'est un peu plus dur. C'est un peu plus dur. Attention. Oula. Faut viser chef. Le poteau. C'était très bien joué malheureusement. Ça sera sur le poteau. Ok. Hiroxy se ratait un petit peu. On a Kevin qui essaye de la dégager sur le côté. En de temps peut-être. Non. Diego qui arrivera en premier. Est-ce qu'on va pouvoir mettre un but ? Non. Joli décagement au dos nid. Qui va permettre de gagner du temps. De l'espace. Et du boost. C'est le plus important. On met la pressure ici. La balle revient. On n'a rien. Est-ce qu'on a quelqu'un ? Attention à ces petits cuts. Attention à ces petits cuts. Parce que là. On perd bêtement du boost. Et ça. C'est une ressource très très chère. Erox qui vient mettre un deuxième but. Suite à une agression plutôt sensationnelle. Petit dash. Hop. Le compte sur Momo. Et bam. Deux zéros pour l'instant. Pour les champions. On voit qu'ils n'ont pas trop apprécié de perdre une game juste avant. Ils se sont un petit peu énervés là ici. On va voir si on arrivera à remonter du côté des diamants. Attention à Momo qui vient lui chopper cette balle. Je ne sais pas si c'était vraiment voulu. On s'attend des petits musties là. Mais en musties. Je vous avoue qu'en 3 et 3. Ce n'est peut-être pas la meilleure chose. Oula. Diego ici qui vient. Mais un troisième but. Putain. Ah ils ne sont vraiment pas contents. Là ils ne sont pas contents. On le sent. On arrive à aller beaucoup plus rapidement sur la balle. Et c'est passé. Il n'y a vraiment pas grand chose pour Kevin. Mais Diego restera quand même premier. C'est surtout sur les duels je pense. Aériens ou des trucs comme ça. On verra la différence de niveau. Mais dès que ça va viser un peu plus le but. Ça va être un carnage. Et une blue face. Là c'est parti là. 4-0 pour l'instant. Après ce n'est pas la fin du BO. Mais ça va être dur. Donc il faut essayer de se remettre quand même dedans. Du côté des diamants. Pour essayer de jouer correctement. D'être dedans et de ne pas trop lâcher. Blue face. Qui essaye une petite balle sur le backboard. Qui est Ousni en deux temps. Peut-être on a essayé de jouer avec le Sailing. Mais Diego ici qui récupère un joli air dribble ici de Diego. Diego qui s'est énervé sur cette troisième game. On le sent. Diego qui est solide. Qui arrive à lâcher un magnifique air dribble. Qui permettra de mettre ce cinquième but. 1 minute 40 encore au chrono. On peut quand même mettre des petits buts. On peut encore se battre. Ok Ousni qui envoie la balle sur le backboard. Ça va drop. Kevin sur le côté. Ouais il se fait bump. Il ne pourra pas aller beaucoup plus loin. Magnifique flic d'irox. Est-ce que ça va passer ? C'est sur le côté. Il ne pourra pas finir malheureusement. On a Momo qui récupère cette balle. Ok. On essaye de faire une passe. On l'envoie backboard. Quelqu'un derrière peut-être pour finir. On a Blue face qui essaye. Mais malheureusement on n'arrivera pas à trouver ce but. Kevin qui arrive donc à dégager. Mais on met énormément de pression du côté des champions ici. On ne lâche pas la balle. On y va. On tape dedans. Et c'est parfois une solution qui peut marcher. Et ça sera raté. Mais Blue face sera là pour finir ce but. On est sur un 6-0 pour l'instant. C'est dur. C'est dur. On voit qu'ils se sont énervés d'un coup. Ils n'ont pas trop aimé la dernière game. Ça se sent. Ça se sent. Allez c'est reparti. Nouveau kick-off. Une démolition kick-off. Un Momo qui se fait exploser par Diego. Il y a des choses qui arrivent. Un petit préjump de Sneak. Il tente de choper. Il ressent les airs. Est-ce qu'on a le reset ? Il me semble que non. Il me semble que non. Ok. Diego en deux temps sur le backboard. Ok ok. Ça va. Ça va. Ça défend. Sans problème. Sneak il n'y a pas trop de boost. On va essayer d'y aller. Mais il se suit. C'est très bien. Oula attention. C'est raté ce tir. De Diego. Mais il nous a tellement fait briller. Cette équipe pour l'instant. Qu'on peut. On peut lui pardonner ça. On peut lui pardonner ça. Diego le petit tir en dessous. C'est magnifique Diego. Diego il nous régale cette game. C'est très bien joué. On voit qu'il saute. Il est premier. Il peut tirer un peu partout. Et il tire en bas. Parce qu'il a vu Kevin sauter. Et du coup. Il ne peut pas l'arrêter. C'est très bien fait. C'est très très bien fait. Ok. Bon pour l'instant. Le kick off est assez neutre. Ça part des deux côtés. Momo qui s'avance. Pour mettre de la pression. Un petit peu raté. Mais on récupère le boost. Malheureusement. Il y a quand même 7-0. On peut continuer à jouer. Mais cette game. Il faut l'oublier. Il faut essayer de continuer. De voir ce qu'on peut faire pour la suite. GG au champion. Allez c'est parti. C'est normal que les champions soient avantagés. C'est assez logique. C'est dans un sens. Mais ça joue franchement. Ils ont quand même réussi à prendre une game. Et ça c'est beau. C'est ça que je veux voir. C'est un jeu organisé. Et faire comme on peut. Attention ce kick off. Ça sera tout juste sur la barre. Est-ce qu'on pourra dégager ça. Oui au sneak. Il arrivera contre Erox. On l'emprêchera totalement. De mettre ce but. On arrive à dégager sur le côté. Kevin ici. Qui a un magnifique setup. Est-ce qu'il va pouvoir en faire quoi que ce soit. Il le remet dans l'axe. On a Blueface qui saute dessus avec Erox. Il y a double commit. Osni qui a un retable dessus. Qui met la pression. Ça revient au niveau du backboard. On l'attend. En même temps il y en a deux qui sautent. Attention. Quelqu'un peut finir ou pas. Non. Blueface qui remettra en l'air pour pas que Momo puisse finir. Kevin qui met toujours la pression. Momo attention. On va laisser cette balle à Blueface. Je vais te répondre dans le chat. Ceux qui ont les réponses. Moi je vais rester sur le cast. Ok. La balle. Oh Osni magnifique. Tiens. Qui a surprendre. Ici Blueface. Juste au dessus. Et 1-0 ici pour les diamants. Magnifique but. On a la petite passe de Momo. Qui pop une balle pour Osni. Et on n'arrivera pas à l'arrêter. Du côté de Blueface. Et c'est parti. Nouveau kick-off 4 minutes 13. C'est... Ouh là attention. Non le kick-off goal qui fait... Qui fait mal. Celui-là il tabasse. Malheureusement ça fait pas plaisir. Ça fait pas plaisir du tout. Mais c'est des choses qui arrivent. Des choses qui arrivent. Il faut s'en remettre. Sinon. Sinon la game peut vite partir très très loin. Le plus dur dans les matchs comme ça entre V3. C'est vraiment le mental. Dès qu'on lâche ça se sent. C'est pour ça que c'est trop important de... Les kick-off goal. De pas trop y faire attention. Malheureusement c'est les choses qui arrivent. Il faut rester concentré dans la game. On a Momo ici qui arrive à faire une magnifique arrêt sur le côté. Ousni qui suit pour essayer de dégager. Mais on récupère tous les boosts du côté de Derox. Donc ça va être compliqué. Mais Momo a du boost. On arrive à l'empêcher. Ouh. Magnifique touche ici. Diago qui accélère sur le côté gauche. Il se bat avec Kevin pour la récupération. Cette balle sur le côté. Kevin qui abandonne un petit peu sa mission. Ça sera sur le poteau. Blueface en deux temps. Ça sera sur la barre. Est-ce qu'on arrivera à une troisième barre ? Non une deuxième barre et un poteau. Il faut viser le but les gars. Sinon ça ne va pas rentrer je vous assure. C'est tendu. C'est tendu. Mais pour l'instant ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas du côté des champions. On a Ousni qui redégage. On arrive quand même à avoir pas mal de pression. Kevin qui s'envole. Mais c'est Diego qui sera premier dessus. On arrive à faire un magnifique air dribble. Mais ce n'est pas cadré. Sans danger ici pour Momo qui prend son temps pour relancer sur le côté. Le bump l'empêche de faire un contrôle magnifique. Et de pouvoir faire un petit setup. Yerox essaye de dribbler. Mais qui sera mis sous pression. Il ne pourra pas faire ce qu'il veut. Il y en a Momo qui essaye de décoller sur le côté. Kevin en marche arrière. Ok. Il n'a pas la récupération par Momo. Momo qui a refait un petit wall read pass. Pour Ousni. Ok. Dommage. Ousni qui a essayé de faire un petit simple sautage. Il me semble. Mais ça sera contré Momo. Je crois qu'il a un open. Il a réussi à avoir l'open là dessus. Et c'est le deuxième but des diamants. Comment ça s'est fait ? C'était impressionnant. Oh Diego qui s'est fait bump. J'ai pas vu qu'il s'est fait démo juste avant de récupérer la balle. Et du coup ça a surpris tout le monde en fait. Et Momo a pu en profiter pour mettre un but. Je pense que ça peut être une solution de jouer les démos. C'est pas du tout toxique. C'est juste bah. Ça fait partie du jeu aussi. Évidemment. Pour l'instant ils n'en profitent pas tant que ça. Finalement. Ça va. C'est l'une des premières qu'on voit qui permet de mettre un but. Oh attention à Diego. On va retrouver une nouvelle barre. Une nouvelle barre ici pour les champions qui adorent viser la barre. Oh magnifique arrêt ici de Momo. Momo qui nous régale. Momo qui fait quand même une petite folie. Ok. Erox qui en retourne dans son camp. C'est contré. Mais Blueface qui pourra. Oh. Un petit raté. Sans danger. Il me semble. Attention Kevin qui essaye de tirer. Mais Blueface qui y va. Qui continue. Momo qui essaiera de contrer. Mais Erox sera sur le côté. On récupère une magnifique balle ici. On essaye de faire un petit reset. Mais malheureusement ça ne passera pas. Ce n'est pas cadré. Ce n'est pas cadré celle-ci. Ok. Bon maintenant. Il faut mettre un but. Sinon. Avantage toujours au diamant. Un but d'avance évidemment. On a une minute. Mais c'est dès maintenant qu'il faut commencer à mettre de la pression. Parce qu'un but. Ce n'est pas. Ça ne vient pas comme ça d'un coup d'un seul. Il faut y aller. Là il faut y aller. La balle qui revient derrière. On a Kevin qui va pouvoir la récupérer. C'est très bien fait. Ça communique bien. On prend notre temps. Ça se ressent. Quand on laisse la balle comme ça derrière. Ça fait plaisir à voir. Ok. Diego qui la met sur le côté. Mais est-ce qu'on va pouvoir continuer. Momo qui se fait lober. Oui. Coolface qui essaie de faire un petit centre. Mais il n'y aura personne au centre malheureusement. Ok. Momo qui arrive bien à dégager ses balles. Momo qui est en forme. On sent que Momo il est à l'aise en 3v3. Il y va. Ok. Osnig qui arrive à passer deux joueurs en passant au-dessus. Mais c'est Coolface qui récupère cette balle. Magnifique contre ici. Momo qui empêchera ce but. Il ne reste plus que 30 secondes. Ça va commencer à être tendu. Pour cette quatrième game. On fait ce qu'il s'envole avec Momo. On a un magnifique 50 qui sera un petit peu neutre. Mais Hirox sera premier. Il passera Kevin. Est-ce qu'on aura l'occasion de mettre un but ? On a Osnig qui a dégagé bien bien haut. On gagne un petit peu de temps. Diego pour le tir. Mais il n'est pas très puissant. Hirox s'y suit. Et c'est l'égalisation d'Hirox qui arrivera à mettre un deuxième but sur la tête des diamants. En forçant un petit peu le passage de 2 en seconde. Donc ça va sûrement aller en overtime si on n'a pas un kick-off go. Hirox qui passe. Ça va être Momo ou Hirox ? Hirox arrivera à gagner. Ça part au centre. Kevin qui dégage. Ok. Ça va sur le côté. On essaye de la claquer au sol. On calme le jeu. C'est bien. On est reparti. Allez. Kick-off qui part du côté des diamants. Momo qui pourra la récupérer. Il arrive à la dégager. On se met devant pour éviter un tir. C'est magnifiquement bien joué. La balle rebondie sur la gouttière. C'est un petit peu spécial. J'ai l'impression que ça a surpris tout le monde. Attention à cette balle. Kevin qui arrivera à l'arrêter. On a arrêté. C'est dur. C'est dur. Ok. Ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas quoi dire. Ça a failli rentrer. Mais c'était dur à dégager. Le fait que ça s'embrouille un peu. C'est un peu dur. On ne peut pas jeter bêtement non plus du côté des champions. Parce que si on se jette et que derrière il y a une contre-attaque. Ça peut être terrible. C'est de l'overtime. Il n'y a plus qu'un but à mettre pour gagner cette manche de ce BO. Et ça peut être la dernière manche des champions. Ou bien un nouvel espoir pour les diamants. Attention. Irox qui arrive à dégager tranquillement. On a beaucoup d'espace ici. Ok. Il arrive à passer au-dessus de Kevin. On joue un petit peu le bump. Est-ce qu'on pourra finir ? Malheureusement il n'y avait personne qui suivait cette action. Il y a un Irox qui s'est la donne. On le sent. Il arrive à bien mettre de la pression. Mais Momo qui pourra dégager. On récupère du boost. On a lâché un petit peu la balle là. On a lâché la pression. Momo qui a tenté un petit setup. Malheureusement c'est raté. Mais Ousni sera le premier à récupérer cette balle. Qui essaye de mettre la pression en deux temps. Ça revient dans l'axe pour Kevin. Kevin qui se rate. On a Momo qui suit. Diego qui pourra récupérer cette balle avec Blueface. Il y a une petite mésentente malheureusement. On récupérera quand même ce FIFT. Attention Blueface qui sera premier. Et qui récupérera donc ce but. Qui permet tout simplement de faire gagner son équipe. Gros GG aux champions et aux diamants. Et Vainqueur sera donc les champions. Et franchement il y en a eu des games de folie. Pro GG à vous tous. C'est une dinguerie.